L'OTAN doit élargir ses cibles. Si nous n'augmentons pas la mise, Kadhafi risque de s'accrocher au pouvoir. Ce sont les mots du chef d'état-major de l'armée britannique. Trois mois après le début de la révolte en Libye, le régime de Kadhafi est encore au pouvoir et les combats entre les forces loyalistes et les insurgés piétinent ou presque sur plusieurs fronts. Sur le plan en diplomatique, hier le chef du gouvernement libyen a indiqué à l'envoyé spécial de l'ONU que le régime souhaitait un cessez-le-feu immédiat, Tripoli serait prêt à laisser les armes en échange d'un arrêt des bombardements de l'OTAN. Le point avec notre reporter qui se trouve à une vingtaine de kilomètres à l'est de Misrata. La rébellion libyenne a commencé à se battre avec des armes de fortune, des pierres. Les mois passants, les rebelles se sont emparés de stocks d'armement abandonnés par l'armée de Kadhafi. On vient de voir un tir de roquette sur la route de Tamina. Le problème, c'est que l'armée libyenne y répond aussitôt à coups d'obus de mortier. Alberto Arce pour Euronews depuis Misrata sur le front est.